Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On a sauvé ! Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Père Que Dieu soit loué à vous Prenons nos Bibles Colossiens chapitre 2 On commence au verset 13 Colossiens chapitre 2 A partir du verset 13 Colossiens 2 A partir du verset 13 Oui Colossiens 2 A partir de 13 Lisons au nom de Jésus Vous qui étiez mort par vos offenses Et par l'incirconcision de votre chair Il vous a rendu à la vie Avec lui En nous faisant grâce Pour toutes nos offenses Il a effacé l'acte Dont les ordonnances nous condamnées Et qui subsistait contre nous Et il a détruit En l'éclouant à la croix Il a dépouillé les dominations Et les autorités Et les a livré publiquement En spectacle En triomphant d'elle par la croix Moukouba wina Kupitia Moussalaba Amen 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 Acclamons Jésus Ah c'est comme ça que vous acclamez Jésus Applaudissements Et Dieu soit loué Écoutez bien aimé Si Jésus n'était pas mort à la croix Je ne serais pas moi capable De chasser même un démon Dans le corps de quelqu'un Alléluia Si Jésus n'était pas mort à la croix Je ne serais même pas ce que je suis Je me tenais devant les gens Parler Je vais parler de quoi Si Jésus n'était pas mort à la croix Je ne peux pas prier Quelqu'un guérit instantanément Si Jésus n'était pas mort à la croix Je ne serais même pas enfant de Dieu Tu ne seras pas enfant de Dieu Alléluia Notre vie chrétienne A comme Source L'oeuvre que Jésus A fait à la croix Pour nous Ainsi Jésus a pris ma place Pourquoi ? Jésus a pris ta place A la croix Pourquoi ? Pose la question à celui qui est à côté de toi Dis lui Pourquoi Jésus a pris ta place A la croix ? Pourquoi Jésus est mort pour toi ? Qu'est-ce que Jésus ? Jésus? As-le ? Jésus ? Jésus a pris ta place Jésus a pris ta place Jésus a pris ta place A la croix Jésus a pris ta place Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Souvent, comment je voudrais ouvrir la porte? J'ai des clés qui se ressemblent. Par exemple, la clé du bureau et la clé de la chambre, ça se ressemble. Alors souvent, quand je vais pour ouvrir, il m'arrive de me tromper. J'utilise la clé du bureau pour ouvrir la chambre, ça bloque. Ce n'est pas la clé. Quand ça bloque, je dis toujours à Dieu, je te loue parce que tu viens de me rappeler que je suis un humain. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Alors ne craignez pas de vous tromper. Pourquoi Jésus est mort pour toi? J'ai dit que j'ai des voisins. J'ai dit que j'ai des voisins. Quand j'ai des voisins, j'ai des voisins. J'ai dit que j'ai des voisins. J'ai dit que j'ai des voisins. J'ai dit que j'ai des voisins. Ça prend le délivré du péché. Ok. Pour que tu sois sauvé, gloire au Seigneur. Pour qu'il ait la bénédiction Pour qu'il ait la vie éternelle Gloire au Seigneur Ok, c'est bon C'est la réponse Joyeux Jésus est mort Je vais répéter ce qu'ils ont dit Jésus est mort pour nous sauver du péché Jésus est mort pour nous délivrer des malédictions Afin que nous puissions vivre dans la bénédiction Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle Jésus a pris ma place à la croix Pour que je prenne sa place A côté de Dieu Jésus est mort pour moi Pour que je vive pour lui Alléluia Jésus a souffert pour moi Pour que moi je me réjouisse A sa place pour lui Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Nous allons prier La Bible dit Il nous a fait grâce Pour tous nos péchés Et il a dépouillé les dominations Jésus est mort pour que Satan Que les démons Que les esprits des générations En paix pour les abisages Qu'il n'ait aucun droit de réclamation sur toi Alléluia Ceux qui te réclament là Ils disent Jésus est mort pour que tu leur réponds Parce qu'il a pris ta place Que Dieu soit loué Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Nous allons lire la troisième parole De Jésus-Christ à la croix Et qui va nous Le Saint-Esprit va nous conduire dans la prière On va nous lire Dans le livre de Jean C'est Jean Voilà On va lire Jean chapitre 20 Et 19 Jean chapitre 19 On va lire la troisième parole De Jésus-Christ À la croix Oui Jean 19 25 à 27 Lisons au nom de Jésus Lisons Amen Près de la croix de Jésus Car il est né sa mère Et la soeur de sa mère Marie, femme de Clopas Et Marie de Magdala Jésus voyant sa mère La soeur de sa mère C'est la tante maternelle C'est mon ange Alléluia La Bible parle de la mère de Jésus La soeur de sa mère Donc c'était qui ? Sa tante non ? Que Dieu soit loué Et puis il y avait les autres Je crois que ça doit être les amis Il y avait Marie de Magdala Marie de Magdala c'est la soeur de Lazare La soeur de Lazare Elle s'appelait Marie Elle Marie de Magdala c'est la soeur de Lazare Celle qui avait lavé les pieds de Jésus Avec ses cheveux Et puis il y avait une autre Marie Qui s'appelait La femme de Clopas Gloire au Seigneur Continue Jésus voyant sa mère Et auprès d'elle Le disciple qu'il aimait Le disciple qu'il aimait Le disciple qu'il aimait Stop d'abord Le disciple que Jésus Donc Vous êtes avec moi Ou vous n'êtes pas avec moi Alléluia Le disciple dont parle là c'est qui ? Jean Ok On l'appelle le disciple que Jésus Donc les autres c'était des disciples que Jésus Jésus aimait tous ses disciples N'est-ce pas ? Mais sur Jean On précisait On l'appelait Le disciple que Jésus aimait Cela veut dire quoi ? Il aimait tous les disciples Mais Jean Lui On disait Le disciple Que Jésus Qui Aimait Alléluia Cela veut simplement dire ceci Dieu nous aime Tous Mais nous n'avons pas la même position Dans le coeur De Dieu Sommes-nous ensemble ? Dieu nous aime Dans son amour là Chacun a ça C'est pourquoi Jésus aimait tous ses disciples Mais Jean Avait une position Différente Des autres Dans l'amour là Il avait une position Différente Des autres C'est comme ça que même Quand tous les disciples Demandaient à Jésus Qui t'a trahi Qui va te trahir Parce qu'il a prophétisé L'un de vous va me trahir Tout le monde a demandé Il n'a donné la réponse A personne Même Pierre lui a demandé Jésus ne lui a pas Donné la réponse Mais quand Jean Lui a demandé Jésus a répondu Alléluia Ça ne doit pas vous scandaliser Mais maintenant écoutez Jean était le disciple Que Jésus Mais Pierre Était le disciple Qui aimait Jésus Pierre était Qui faisait quoi ? Qui aimait Jésus Pierre aimait Jésus Plus que Jean Mais Jean Était le disciple Que Jésus Vous êtes avec moi Jean aimait Jésus Mais Pierre Aimait Jésus Et puis Christ Le disciple Plus que Jean Plus que Jean Alléluia Pour laisser la mission Jésus n'a pas dit à Jean Le disciple Que Jésus aimait Jean Jésus a choisi Le disciple qu'il aimait Plus Pierre Ne confie pas ton argent Ou tes affaires A celui que tu aimes Confie tes affaires Ton argent A quelqu'un qui t'aime Bon, ça c'est Voilà Continue la lecture Dit à sa mère Jésus Akaona Kupembenia mamaya Kupembenia mamaya Akaona Disciple Ouleye Jésus Alipenda Le verset Commence par ceci Auprès de la croix Karibuna moussaba Quoi banane Karibuna moussaba Yesu On a déjà Cloué Jésus Tout près de la croix Il y avait qui Sa mère Sa tante Il y avait une mari La femme de Cléopas Et Marie de Magdala Alléluia Alléluia Oulemna 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 Chaka Yesu Kou Mikoulou Anamonyana Ma parfum N'est-ce pas Yesu On a 100 fois J'ai 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 Jean Écrivait Il dit Jésus A Vu Qui Hein La Bible dit Jésus Voyant Qui Je ne saurais pas Vous Faire Arriver Si Vous ne comprenez pas Jésus est Jésus a Jésus a a a Jésus a Jésus Jésus voyant sa mère Alléluia et à côté de sa mère il y avait qui Jésus aimait oui continuons la lecture dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit aux disciples voilà ta mère et dès ce moment les disciples l'a pris chez lui où les disciples a quand nous nous ensemble pourquoi la parole de Dieu en parlant aussi des autres femmes qui étaient là mais on nous montre que Jésus ne s'est adressé qu'à Marie ce n'est pas qu'il n'a pas vu les autres mais les autres qui étaient là n'ont perdu personne Marie venait de perdre son fils Alléluia qui était à la croix et le Seigneur à la croix il dit à sa mère mère voilà ton fils et puis fils voilà ta mère gloire au Seigneur gloire au Seigneur nous allons prier aujourd'hui pour la guérison et la restauration de nos familles acclame Jésus il y a des choses que le diable que les démons que la sorcellerie que les puissances des ténèbres ont détruit dans la famille comme Marie a perdu un fils et d'ailleurs en ces temps là quand vous lisez bien le texte je crois que Joseph était déjà mort Joseph père de Jésus était déjà mort parce que Marie était là elle avait déjà perdu son mari et elle venait de perdre encore son fils Alléluia c'était son fils unique hein Marie c'était son fils de Jésus de Jésus Alléluia Avant de lui, Il s'agit d'un autre jour Nous n'avons pas de l'esprit d' 48 heures Avant, il a dit que c'est une autre fois La note Il s'agit d'un autre jour Alléluia Il y a un autre jour Mais pourquoi est-ce qu'on a prêché Quelque part, ma mère ou le mari Ils ont fait le temps Il s'agit d'un autre jour Il n'a rien d'affût Il s'agit d'un autre familial C'est ce qui m'a dit, eu des enfants. Mais ils ont perdu dans la famille quelqu'un. Et Jésus, à sa mort, il a restauré ce qui a été perdu. Nous allons prier aujourd'hui, avant que nous puissions aller à la quatrième parole de Jésus-Christ. Prie pour ta famille. Alléluia. Prie pour ta... Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi. Il y a des choses qui se sont passées dans nos familles, des choses qu'on a perdu des choses qu'on ne voit pas. Ainsi de suite, prions pour la guérison et la restauration. Le salut de nos familles. La Bible dit « Depuis ce temps-là, Jean a pris Marie chez lui. » Cela veut dire quoi? Avant ça, Marie était où? Comment on a choisi les textes? Avant ça, qui prenait en charge Marie? Hein? Jésus prenait en charge sa mère. Alléluia. C'est lui qui prenait en charge sa mère. C'est pour cela, le jour qu'il est mort, il ne pouvait pas laisser sa mère seule sans que quelqu'un lui prenne en charge. nous allons prier pour la guérison, la restauration de nos familles. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que le diable est venu détruire. prions Dieu que dans nos familles, que dans ta famille, s'élèvent des gens qui prennent la charge de sa famille. Ma prière est que ce soit toi. Je prie que Dieu t'accorde à prendre en charge la capacité. La Bible dit que Jean l'a pris chez lui. Mettons-nous debout, on va prier. Jésus n'est pas mort seulement pour nous, Jésus est mort aussi pour nos familles. Alléluia. Il y a des familles où il y a des troubles, il n'y a pas de paix, il y a la haine, personne n'évolue, Jésus est mort à la croix. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand le Seigneur regarde ta famille, Alléluia, il voit tous les membres de ta famille, mais il va voir quelqu'un auprès de tous les membres de ta famille. La personne qu'il verra, c'est toi. Alléluia. En te voyant, toi, il dit, je vais résoudre le problème de la famille au travers de toi. Au travers de toi. Au travers de toi. Acclame le Seigneur. C'est possible. Que Jésus soit loué. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Ma foi a entraîné beaucoup de gens de ma famille vers Jésus-Christ. Ta foi va entraîner aussi. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu n'es pas mort seulement pour moi, tu es mort aussi pour ma famille. Cet après-midi, je viens devant ta face avec ma famille. entreprise, tu es mort, Au travers de toi. Sous-titrage ST' 501 ...